Générique Au sommet de cette édition, la toute première promotion d'étudiant-pasteur de l'Institut de formation biblique et théologique IFPT Néhémie Alakota a reçu ses diplômes de fénéformation. Plus de 200 orphelins et enfants démunis de la commune de Port-Boué au sud d'Abidjan ont bénéficié de kits scolaires qui leur ont été remis par l'ONG UFS de Mme Nicole Kofi. Sur le continent africain, les Libériens se sont rendus aux yeux au nom ce mardi pour élire un nouveau président. Les questions de l'emploi et de l'éducation ont marqué la campagne présidentielle. Au Sénégal, une application contrôle désormais les boîtes à pharmacie familiale. « Je consente l'huile pour un accès équitable aux médicaments ». Enfin, le prix Nobel de l'économie a été attribué à l'américain Richard Taylor pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux qui influencent l'économie. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur BéniTV, la chaîne des Béni au chapitre « Réligion ». La huitième convention internationale de la mission évangélique « Faith and Love » s'est déroulée du 4 au 6 octobre 2017 à Trècheville au Temple Canaan de cette église. « Devenir une source de réveil » était le thème de cette convention, dont le pasteur Alexandre Amazou était l'invité spécial de la soirée du jeudi 5 octobre dernier. Compte rendu. Chilo 2017, la huitième convention internationale de la mission évangélique « Faith and Love » du 4 au 6 octobre 2017, a mobilisé le peuple de cette église autour de son leader spirituel, le pasteur Josué Kamena. Durant trois jours, les chrétiens de « Faith and Love » ont bénéficié d'enseignements et d'édification de la part d'illustres hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le pasteur Alexandre Amazou, l'orateur du deuxième jour de convention le jeudi 5 octobre 2017, a invité le peuple de Dieu à ne plus seulement subir les contingences de la vie, mais à anticiper. « Motivez Dieu, motivez le corps par vos projets, par votre projet. » « Toi tu as le projet, vous avez le projet. » « Lui il a la réponse. » « Lui il a la réponse. » « Bon attends, toi tu as la réponse, lui il a la réponse. » « Oui, il a la réponse. » « Pourquoi il répond à d'autres et toi il ne te répond pas. » « La réponse est celle. » « Dieu reprend à celui qui le motive. » Pour l'homme de Dieu, la planification permet la réalisation des projets de Dieu dans la vie de l'homme. « Le plan doit toucher votre vie personnelle. » « Le plan doit toucher votre vie de la vie de la famille. » « Parce que c'est en fonction de quoi on agit et on travaille. » « Quels types d'églises vous serez dans la vie de l'homme ? » « Quels types de fidèles le pasteur veut ? » « Quels types de fidèles le pasteur veut ? » « En fonction de ça, il planifie même les enseignements que l'homme. » « Même les enseignements que l'homme, c'est pour la moisson qui les cherche. » « Depuis huit ans, le thème de la Convention de la Mission Faith and Love est resté le même, à savoir, devenir une source de réveil. » « Selon le pasteur Josué Caména, ce choix vise un objectif bien déterminé. » « C'est un thème qui a inspiré, vu le besoin de cette nation de la Côte d'Ivoire. » « On a senti que l'église a commencé à s'endormir, l'église a commencé à fermer les portes. » « Cette mission veut emboîter et rester dans la même lignée que les pères, ce qu'ils ont commencé. » « Nous voulons continuer dans ce sens pour impacter et rappeler et orienter les enfants de Dieu que cette nation appartient à Jésus-Christ et que nous devons gouverner cette nation. » « Ils sont douze hommes de Dieu qui composent la première promotion de l'Institut de formation biblique et théologique IFBT à Lakota. Ces serviteurs de l'éternel Dieu ont reçu leur licence d'ordination lors d'une belle cérémonie qui a réuni parents et amis. Dans son exhortation, le pasteur Adonis Kessé a insisté sur l'importance de la formation et la sanctification dans le service de Dieu. « Bien aimé, Dieu ne peut jamais s'investir dans une phase qui est sale pour se reproduire dans quelqu'un. » « C'est là pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes de conversion. Parce que les phases ne sont pas du tout propres. » La graduation de cette première promotion Lakota du IFBT est l'expression de la grande volonté d'extension du IFBT qui se base sur le social. « L'Institut est une institution qui forme les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu, voire les responsables d'église et aussi tout chrétien qui a désiré vraiment de comprendre la parole de Dieu. C'est une institution vraiment qui fonctionne à la base du gratuit. Donc il n'y a pas tellement de problèmes d'argent. Pour tous ceux qui veulent comprendre la parole de Dieu, ils peuvent venir donc prendre part à cette formation. » Et pour les récipiendaires, c'est tout simplement la joie et la gratitude à l'égard de Dieu. « Je viens de recevoir ma graduation. Je suis vraiment satisfait et je suis content. » « Je suis très content et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Merci et que Dieu nous bénisse. » Cette cérémonie de graduation a pris fait comme elle a débuté dans la prière. « Que ton ancien repose tout un chacun et que tu donnes à chacun d'atteindre véritablement la fibre pour sa vie et que la raison pour laquelle tu l'as béni, le fait. » Solidarité chrétienne, plus de 200 orphelins et enfants démunis de la commune de Port-Boué au sud d'Abidjan, ont bénéficié d'une remise de kits scolaires le mercredi 4 octobre 2017. Cette action est l'œuvre de l'ONG UIFS, Union internationale des femmes pour la solidarité. Présidée par Mme Nicole Kofi. N'est-ce pas la vraie religion que d'assister les veuves et les orphelins ? À cette question, l'ONG UIFS, Union internationale des femmes pour la solidarité, a répondu par l'affirmative et par les actes à l'occasion de sa traditionnelle distribution de kits scolaires aux orphelins et enfants démunis le mercredi 4 octobre 2017 à Port-Boué. Au total, 200 kits scolaires de primaire et de secondaire ont été remis à des jeunes enfants, tous aussi heureux que leur mère. Crééé il a plus de 20 ans, l'UIFS se donne pour objectif d'aider les veuves et les orphelins. L'organisation de Mme Nicole Kofi marque par ses actions les événements majeurs dans la vie d'une famille. « Nous sommes là pour soulager ces femmes et ces enfants. Donc en les donnant des dons sur le plan social, les kits scolaires, en les trouvant des parrains pour soulager leur loyer et tout, et puis les vivre du monde. » Par ses actions, l'UIFS a déjà changé des vies qui prenaient une tragique trajectoire. C'est le cas d'Edwige, nouvellement admise au BTS. « À travers cette ONG, j'ai eu la possibilité de continuer mes études. Parce qu'arrivée en terminale en 2014, après avoir eu le bac A2, il n'y avait plus de moyens pour continuer mes études et j'étais vraiment triste. Mais grâce à Mme Nicole, l'ONG UIFS m'a pu me donner une bourse d'études de 3 ans. Parce qu'avec cette bourse d'études, j'ai pu continuer mes études et obtenir le BTS en ressources humaines et communication. » Au-delà des actions ponctuelles, l'ONG UIFS œuvre au quotidien auprès des veuves pour leur permettre de se prendre en charge financièrement. « Religion toujours, mais cette fois-ci, hors de la Côte d'Ivoire, à Cotonou, au Bénin, la grande salle du Fiteb a abrité une grande nuit de louanges à l'éternel. Initiée par le pasteur Rogi Barbossa, cette nuit visait à montrer au corps du Christ l'importance de la louange, selon Somme 29, le verset 9. Réunis dans cette salle climatisée du Fiteb, les appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité ont vibré pendant 5 heures d'horloge devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Venus d'horizons divers, ses fidèles rassemblés autour du serviteur de l'éternel, Philippe Rogi Barbossa, et de ses collaborateurs ont écouté la voix de l'éternel qui a résonné à travers le Somme 29. La voix de l'éternel est entie sur les seaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'éternel est sur les mains de seaux. La voix de l'éternel est puissante, la voix de l'éternel est majestueuse, la voix de l'éternel prise la salle, l'éternel prise la salle du Liban. Il est monté comme des veaux, et le Liban est le signe encore des yeux purs. La voix de l'éternel fait jaillir le plan de feu, la voix de l'éternel fait trembler le désert, l'éternel sur son trône près éternellement, l'éternel donne la force à son feu, l'éternel périsse son feu. L'esprit de Dieu qui mouvait dans la salle a opéré d'importants miracles, brisé d'importantes chaînes, délivré d'importants captifs. La joie de vivre la présence de l'éternel a réconqué les participants de ce programme. Ceux qui ne connaissent pas encore ce programme, nous les appelons à rejoindre l'équipe, à venir louer le Seigneur avec nous parce que c'est très important. Lorsque nous louons Dieu, les fards d'autombe. Lorsque nous louons Dieu, Dieu opère de grandes choses dans nos vies. Donc quand on dit la louange, ça englobe une force, une puissance. Et quand on loue le Seigneur, ça résume immédiatement des choses. Rendez-vous est donc prêt pour le 5 novembre 2017 pour une nouvelle expérience avec le Seigneur qu'a comme le dit David dans Somme 29, verset 9, citation « La voix de l'éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, dans son palais, tous écrits gloire. » Fin de citation. Au Béné Toujours, l'apôtre William Saouinsou, fondateur de la mission Arrema, a procédé au lancement officiel de son nouvel ouvrage intitulé « La nouvelle naissance ». La cérémonie de dédicace est déroulée à la chapelle de la mission Arrema en présence de plusieurs invités. Le monde livre-être chrétien béninois vient d'être encore enrichi. Le livre intitulé « La Martinité de Dieu » a été officiellement lancé au sein de la chapelle de la mission chrétienne Arrema de Calavie au Béné. Produit par l'éminent homme de Dieu, l'apôtre William Moissou, cet ouvrage est un ensemble d'enseignements qui expliquent comment vivre la nouvelle naissance en trois grands points. Les forces spirituelles qui couvènent le monde, le rôle de Jésus, le salut de l'homme et le mystère de la régénération en Christ. C'est comme un lieu où il y a des naissances spirituelles et Dieu est l'auteur de ces naissances spirituelles-là. Donc dans ce livre nous avons plusieurs chapitres dont le premier fait recourt aux deux royaumes. Les deux royaumes, il s'agit de ceux-là qui sont nés sur la terre et qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Il s'agit des personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, des personnes qui n'ont pas été changées spirituellement pour appartenir au royaume de Dieu. Donc toute personne qui naît sur la terre est née dans la liée d'Adam. Et la liée d'Adam a été une liée qui a été corrompue par le péché dans le jardin d'Éden. Donc c'est pour cela que Dieu a voulu créer un second royaume ou un royaume qui existait mais qui a été rétabli sur la terre, le royaume qui vient par Jésus-Christ. Donc tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ expérimentent ce que c'est que la nouvelle naissance. La foi, la répentance et la conversion sont selon l'auteur du livre « Les trois grandes phases affranchies pour vivre la vraie répentance ». Dans le livre, nous avons essayé d'expliquer que c'est un phénomène qui commence d'abord avec l'action de Dieu, le Dieu trinitaire. Dieu le Père qui attire toute personne voulant le connaître. Donc Dieu l'attire, le Saint-Esprit le convainc de pécher, de justice et de jugement et Jésus-Christ lui apporte la grâce de Dieu. Alors lorsqu'il reconnaît ça, lorsqu'il expérimente cette phase attractive de Dieu, il fait trois pas. Donc c'est ce que l'homme doit faire pour expérimenter la nouvelle naissance. Les trois pas qui sont la foi, la répentance, la conversion. Lorsque l'homme fait ses trois pas et croit en Dieu, alors Jésus-Christ rentre en action pour faire cinq grandes oeuvres importantes dans la vie de l'homme. Ce qu'est la premièrement l'expiation. Donc Jésus expire nos péchés. L'expiation, il fait ensuite l'imputation. Il fait l'imputation, il fait la rédemption et il fait la réconciliation. La Nouvelle Naissance, un nouveau titre qui tutoie dorénavant l'attention dans les rayons des librairies chrétiennes. Information générale, à présent nous nous rendons au Libéria. Les Libériens se sont rendus aux urnes ce mardi pour choisir leur nouveau président et leur chambre des représentants. Les questions de l'emploi et de l'éducation, principaux sujets de préoccupation des jeunes, ont été mises en avant par plusieurs candidats. Nous sommes à Flagba, Bidonville, où réside une petite communauté de Libériens à faible revenu au cœur de Monrovia, la capitale du Libéria. Ici, pas d'accès à l'eau potable et la communauté fait face à de fréquentes coupures d'électricité. Gertrude Ouéa, cette commerçante de 50 ans, s'est installée ici il y a un an lorsque son entreprise a fait faillite. Elle ne pouvait donc plus continuer à louer son appartement de deux chambres. Le seul choix pour elle, se tourner vers un appartement plus modeste. Dans cette communauté, les aspirations sont très grandes. Et pour Gertrude, les élections de ce mardi sont un moment déterminant pour la communauté de Flagba et pour le pays en général. Nous votons pour un gouvernement et le moment venu, ils nous laissent tomber. Rien n'est fait pour nous. Maintenant, pour obtenir de l'argent pour envoyer nos enfants à l'école, c'est très difficile. Obtenir de l'argent est très difficile, même pour manger. Alors maintenant, nous avons ouvert les yeux pour voir qui nous allons mettre sur le fauteuil présidentiel. Pour moi, je veux Gertrude Ouéa. Je vote CDC pour le changement. Parce que je sais que quand il sera là, tout le pays changera car il a du cœur. Pour certains jeunes de la communauté, même si les politiciens ne respectent pas leurs promesses, ils voteront tout de même mardi avec l'espoir qu'il y aura une amélioration de leur niveau de vie. Quand ils viennent, ils disent qu'ils feront ça aussi et ils ne font rien. Je vais voter encore une fois en croyant que cela va s'améliorer pour cette communauté parce que je veux voter pour qu'elle évolue. Ainsi, je participe à l'évolution de la communauté. C'est pourquoi je vais voter. Au Mali, malgré de nombreux obstacles, le processus de paix se poursuit. Les différentes parties engagées appellent désormais à l'application intégrale de l'accord de paix d'Alger. Alors que les récentes crises qui menaçaient le processus de paix au Mali ont été surmontées et de nouveaux accords signés, ils urgent de renforcer l'aspect sécuritaire. La situation reste en effet périlleuse pour les soldats et les civils, d'après le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mahamad Saleh Anadif. Au cours de la réunion du Conseil de sécurité sur le Mali qui s'est tenue le 5 octobre 2017, il a appelé toutes les parties à poursuivre leurs efforts. Toutes les parties sont appelées à redoubler d'efforts pour consolider la confiance entre elles et c'est malgré le retard dont je parle dans la mise d'un œuvre de l'accord, s'engager dans les réformes nécessaires et fournir les dividendes de la paix tant attendus par les populations maliennes. Une série d'assauts menés par des militants islamistes sont fréquemment notés au nord du Mali. La MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, est surtout confrontée à ce genre de défi. Ces derniers mois, pas moins de 100 soldats de la MINUSMA ont perdu la vie, ce qui constitue le plus lourd bilan d'une mission de l'ONU à ce jour. Le gouvernement souhaite vivement que votre conseil prenne adéquatement en charge la question du renforcement des capacités opérationnelles de la MINUSMA de manière à lui permettre d'exécuter pleinement et efficacement son mandat. Le 23 août 2017, les groupes armés rivaux dans le nord du Mali ont signé une trêve renouvelable de 15 jours pour la cessation des hostilités après des semaines de combat. Elle intervient après un accord de paix signé en 2015 par des milices pro- et anti-gouvernementales, dirigées par des Touareg et destinées à apporter une stabilité dans la région désertique. L'insécurité s'est toutefois accrue et semble même se répandre au-delà du nord. Au Sénégal, une application créée par un ingénieur a mis sur pied un nouveau système de contrôle et de gestion des boîtes à pharmacie familiales, Joko Santé ou la pharmacie communautaire virtuelle, permet un accès plus équitable aux médicaments. Adama Khan est un ingénieur sénégalais qui a mis sur pied un nouveau système de contrôle et de gestion des boîtes à pharmacie familiales. Joko Santé ou la pharmacie communautaire virtuelle, du nom de l'application, permet un accès plus équitable aux médicaments grâce à trois mécanismes complémentaires. L'économie circulaire, le financement croisé et l'échange de points en ligne. L'objectif pour son concepteur étant de mettre fin au gaspillage des médicaments et à la contrefaçon. Au Sénégal, 80% de la population active ne dispose pas de couverture médicale et le paquet offert pour les assurances ou mutuelles n'inclut pas de médicaments. Mais les statistiques ont cependant montré que des médicaments non utilisés s'accumulent dans des boîtes à pharmacie familiales jusqu'à péremption ou alors ces médicaments sont offerts sans aucun contrôle. Pour Adama Khan, Joko Santé répond à un système informatique web et mobile sécurisé qui permet d'effectuer toutes les transactions en toute sécurité, en conformité avec les protocoles et procédures en vigueur. Au lieu qu'on est chacun chez une boîte à pharmacie, quand on essaie de créer une boîte à pharmacie qui appartient à tout le monde, à l'échelle soit d'un village ou d'une commune ou même du pays, et comment ça marche, ça veut dire que si vous avez des médicaments qui n'ont pas pu être utilisés durant votre maladie et que ces médicaments sont réutilisables, au lieu de les stocker inutilement chez vous, de les ramener dans les centres de santé, et donc si vous le faites, vous pouvez avoir des points. Par exemple, si vous ramenez une ballade de 5 000 francs, vous gagnez 5 000 points sur votre mobile. Et maintenant, à quoi vous vont servir ces points-là ? Plus tard, si vous avez une nouvelle ordonnance, au lieu de payer avec de l'argent, vous allez payer avec ces points accumulés. Joko Santé donne la possibilité à tout le monde de déposer les médicaments non utilisés dans des centres de santé publics membres du réseau et de gagner ainsi en fonction de leur valeur un certain nombre de points. Un point équivaut à 1 franc CFA, soit environ 0,0017 dollars. Une récente étude menée par Joko Santé montre effectivement que 52 à 73 % des dépenses de santé sont effectuées en achat de médicaments. Je remercie Dieu et aussi les concepteurs de cette application qui nous aide énormément. Elle nous évite beaucoup de difficultés parce que les prix des médicaments sont abordables. De nos jours, ce sont des médicaments qui sont reconvertis en points et utilisés pour d'autres ordonnances et nous en sommes très reconnaissants. Lancé en février 2015, Joko Santé compte aujourd'hui près de 2000 utilisateurs. L'application est disponible sur smartphone et en version SMS pour les personnes n'ayant pas accès à Internet sur mobile. Son concepteur a déjà reçu plus de 150 000 dollars de financement grâce à l'African Entrepreneurship Award 2015 organisé par la BMCE Bank. Et aujourd'hui, Adama Khan cherche à lever 150 000 euros supplémentaires afin de se déployer sur une trentaine de sites dans tout le Sénégal et même à l'étranger. Retour en Côte d'Ivoire pour parler d'économie. L'entrepreneuriat inclusif est important pour le développement des économies africaines basée en grande partie sur le secteur informel. En Côte d'Ivoire, ce type d'entrepreneuriat qui consiste pourtant à aider les femmes et les jeunes est très peu financé. L'entrepreneuriat inclusif pour l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Les grandes entreprises aident les petites entreprises à plus de productivité et revenus en améliorant la performance des petites unités de production. Les ménages sont perçus comme des partenaires fournisseurs de matières premières et pas uniquement comme consommateurs de produits. Le potentiel économique de l'entrepreneuriat inclusif est important pour les pays africains caractérisés par la prépondérance du secteur informel. La Côte d'Ivoire a un taux de chômage sous-emploi de 25%. 93,6% des emplois sont dans l'informel et 80% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Dans des pays comme le Kenya, par exemple, nous avons dans le secteur de la téléphonie mobile et dans les transferts d'argent, près de 300 millions de dollars que les personnes au bas niveau de l'échelle ont pu mobiliser. Nous avons des exemples en Inde par le coaching d'entreprises industrielles vis-à-vis des agriculteurs permettant plus de productivité, plus de revenus et ce qui permet à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. L'absence d'incitation pour les grandes entreprises constitue un frein au développement de l'entrepreneuriat inclusif. A cause du manque d'informations sur les ménages et les petits producteurs, ce type d'entrepreneuriat ne bénéficie pas du soutien du secteur financier. C'est de trouver un moyen pour faire comprendre à l'entreprise que le meilleur moyen d'être rentable, d'être profitable, c'est en fait d'inclure ces groupes-là, que ce soit comme fournisseurs, que ce soit comme producteurs, que ce soit comme travailleurs. Donc non plus de les voir simplement comme une clientèle qu'il faut, n'est-ce pas, ici, entre guillemets, d'exploiter, mais comme des partenaires dans le processus de production. Avec l'entrepreneuriat inclusif, les entreprises ont un objectif de rentabilité, mais également social, en incluant les femmes et les jeunes, constituant la majorité de la population au processus de production. Cela permet la réduction de la pauvreté en touchant les personnes au bas niveau de l'échelle sociale qui ne paient sauf que 88 400 francs CFA comme salaire moyen mensuel en Côte d'Ivoire. A l'international, la nouvelle loi sur le travail en France continue de provoquer le courroux des syndicats des travailleurs. L'ensemble des syndicats de fonctionnaires français a appelé mardi à une mobilisation générale contre cette loi. Cette mobilisation la plus grande depuis 10 ans est une protestation contre les réductions des effectifs. C'est une première depuis 10 ans. L'ensemble des syndicats de fonctionnaires appelle à la mobilisation ce mardi contre la loi travail. Ils encouragent vivement les plus de 5 millions d'agents du service public à protester contre le gel de leur salaire et les réductions d'effectifs prévues par le gouvernement. Le mouvement devint être très largement suivi et de nombreuses perturbations sont à prévoir avec la fermeture de crèches, d'établissements scolaires et de nombreux autres services publics où le service minimum ne sera pas toujours assuré. Des perturbations sont aussi à attendre dans le ciel. Les compagnies aériennes ayant été invitées à réduire de 30% leurs vols sur certains aéroports. Enfin, ça n'était pas arrivé. Depuis 2009, une dizaine de syndicats de médecins, pharmaciens et dentistes ont rejoint la contestation aux côtés des infirmiers et des aides-soignants. Nous nous rendons à présent en Allemagne où les trattations se poursuivent pour la formation d'un nouveau gouvernement. Alors qu'elle s'y était toujours refusée, la chancelière allemande Angela Merkel a décidé de plafonner le nombre de demandeurs d'asile. Cette décision émane d'un accord entre Angela Merkel et ses alliés en vue de la formation de son gouvernement. Plafonner le nombre de demandeurs d'asile en Allemagne, Angela Merkel s'y était toujours refusée. Mais pour obtenir le soutien de la CSO et pouvoir constituer un gouvernement, la chancelière allemande a mis de l'eau dans son vin. L'accord trouvé dimanche entre les deux formations prévoit la limitation à 200 000 par an du nombre de personnes accueillies pour raison humanitaire. Un désaccord avec la CSO, son allié bavarois, qu'elle soulignait pourtant encore samedi face aux jeunes de son parti. Certains, dont moi, disent que la loi allemande sur les demandes d'asile, article 16 de la Constitution, ne mentionne aucune limitation et aucun nombre. D'autres, comme la CSO, disent que les problèmes entre l'asile et l'immigration se mélangent de plus en plus, que nos ressources sont restreintes et qu'il faut limiter les demandes d'asile à 200 000 par an. Les détracteurs d'Angela Merkel l'accusent d'avoir fait cavalier seul en 2015 en ouvrant la porte à plus d'un million de réfugiés sans se concerter avec ses partenaires. Depuis, les deux alliés historiques étaient brouillés. Fin septembre, Angela Merkel a remporté les élections législatives avec le pire score enregistré par son parti depuis 1949. Un résultat qui la fragilise sur le plan politique et qui l'oblige à des compromis. Reste à savoir ce que penseront de cet accord les deux autres possibles partenaires de la chancelière pour former une coalition, les libéraux, mais surtout les verts, partisans d'une politique migratoire la plus ouverte possible. Un autre accord de paix aux Pays-Bas, mais un accord qui aura mis beaucoup de temps à se décider. Il aura fallu 208 jours pour former une coalition gouvernementale aux Pays-Bas. Les leaders des quatre partis politiques négociant depuis les dernières législatives sont enfin arrivés à un compromis ce lundi. 208 jours, pas un de moins. C'est le temps qu'il a fallu pour former une coalition gouvernementale aux Pays-Bas. Les leaders des quatre partis qui négociaient depuis les dernières législatives sont enfin parvenus à un compromis ce lundi à la haie. Accord qui va leur donner une très courte majorité à l'Assemblée avec 76 sièges sur un total de 150. Le premier ministre sortant, le libéral Mark Routte, s'est dit très content et il sera sans doute reconduit dans ses fonctions. Mais il devra faire cohabiter les progressistes du D66 et les chrétiens conservateurs, radicalement opposés sur des questions comme l'avortement, le mariage homosexuel ou le droit à l'euthanasie. Après ceux de médecine, de littérature ou de la paix, le prix Nobel d'économie a été attribué à l'américain Richard Taylor. Ce dernier est récompensé pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux qui influencent l'économie. Suivons ensemble. Le prix Nobel d'économie a été attribué ce lundi à l'américain Richard Taylor pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux qui influencent les comportements des consommateurs et des investisseurs. Il a mis en lumière comment les références individuelles et les préférences sociales pouvaient dicter les décisions, qu'il s'agisse de faire des courses au supermarché ou de placer des milliards sur les marchés financiers. Je pense que l'impact le plus important est la reconnaissance du fait que les agents économiques sont avant tout des êtres humains et que les modèles économiques doivent incorporer cette donnée. Âgé de 72 ans, Richard Taylor est diplômé de l'université de Rochester et professeur à l'université de Chicago. Il doit recevoir son prix à Stockholm le 10 décembre. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À bientôt.